on sait qu'aux états unis la sécurité s'est pas pris à la légère particulièrement dans les aéroports et bien vous allez voir que cet été une énorme faille de sécurité a été mis au jour par deux chercheurs qui eux-mêmes prennent l'avion assez souvent et qui se sont rendus compte que il y avait une catégorie de personnes qui n'étaient pas contrôlées qui pouvaient passer sans être fouillés sans enlever leurs chaussures sans donner leur sac pas se faire passer leur sac aux rayons x et bien c'est les pilotes les souverdes etc en fait les membres de compagnies aériennes on peut dire bon bah c'est normal on peut pas les emmerder tout le temps parfois ils passent par trois ou quatre aéroports dans la journée c'est normal qu'ils aient un coup de fil quelque part mais le problème c'est que le système qui sert à vérifier qu'ils sont bien pilotes parce que vous pouvez aller dans une boutique aéronautique puis vous achetez un uniforme de pilotes ou de sewardess il ya vraiment aucun problème donc fallait bien qu'il y ait eu un contrôle là ce contrôle simplement un badge avec un code barre et qui donc on vérifie que vous soyez que c'est bien membre d'une compagnie aérienne mais là où la chose devient un peu plus déjà branlante niveau sécurité c'est que si vous n'avez pas le badge vous pouvez donner aux identifiants à une personne à l'aéroport qui va taper votre email et mot de passe et qui peut vérifier ensuite en tout cas que vous êtes bien un membre d'une compagnie aérienne or nos deux chercheurs qu'est ce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé une faille énorme mais c'est le genre de truc vous n'avez pas besoin d'être un dieu ans et on sait plus plus en rust pour pouvoir exploiter une faille pareille c'est une simple injection sql et si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce qui est une injection sql c'est tout bête quand vous avez un champ regardez dans w3 school on en parle tout de suite si vous suivez une formation sql de deux jours on vous apprend déjà ce que c'est comment vous prémunir des insécutions sql donc c'est fou qu'en 2024 eh bien une injection sql ait pu permettre de faire ce qu'on fait les auteurs donc imaginez que vous ayez un username un mot de passe c'est une technique classique au lieu de saisir un vrai nom ou un mot de passe vous allez taper des morceaux de commandes sql si bien que quand elles vont être exploités directement si votre site est mal sécurisé certainement c'est à vous en tant que développeur web de ne jamais utiliser tel que de ne jamais faire confiance à ce qui est tapé dans un champ texte si vous faites confiance à ce qu'il va se passer ça par exemple ce morceau de code qui va taper qu'est ce qu'il va faire il va être concaténé et ça donnera ça c'est à dire qu'au lieu de simplement sélectionner tous les utilisateurs de la table user où le nom aurait dû être je sais pas moi toto et le password de mon super mot de passe et bien vous allez avoir ça c'est à dire où le nom est égal à chaîne vide ou bien qu'il est égal entre les guillemets double à guillemets double égale guillemets double et votre mot de passe il est égal soit à une chaîne vide soit à de nouveau égal guillemets double égal guillemets double et là on est simplement sur w3 school on n'est pas sur le dark web ou un site super confidentiel et rien qu'avec ça vous pouvez accéder à toutes les lignes de la table users ce qu'ont fait nos chercheurs eux ils ont simplement tapé un guillemets simple en tapant un guillemets simple qu'est ce qu'ils ont obtenu regardez déjà une bonne grosse info mysql erreur c'est à dire déjà il savait quelle base de données ils avaient en phase 2 ce serait peut-être une base de données oracle de données msql mon go db ce que vous voulez ça aurait plus là déjà maintenant il savait que ce message d'erreur c'est du mysql erreur mais là ça non plus ça aurait pas dû passer et donc vous pouvez voir voilà c'est écrit encore plus en toutes lettres et donc il a il commence à couiner donc s'ils ont pu faire c'est que très facilement ils ont saisi quelque chose d'assez semblable parce qu'on a vu sur sur w3 school eux ils ont mis une condition qui est toujours vrai donc qui referme il ouvre des guillemets où il le referme je sais pas trop qu'a été à la logique partie du principe que ce sera ouvert d'autre côté en tout cas ils ont toujours cette même logique d'utiliser une condition qui est toujours vrai n'oubliez pas qu'en sql à 1 égale c'est qu'ils voient deux égales sur les langages programmation habituel ou bien que et puis là pareillement eh bien ils utilisent md file un pareil c'est une fonction très connue à toutes les bases de données sql en propose qui vous permet de transformer une chaîne de texte comme celle là en une chaîne beaucoup plus longue en utilisant un algorithme de sécurité là ils disent que c'est rsa ben là où la chose devient encore plus croustillante c'est que là vous avez deux types d'accès quand vous êtes dans un aéroport américain c'est que vous pouvez simplement être authentifié en tant que kcm c'est quoi non crew member c'est à dire en tant que membre d'équipage connu alors est-ce que ça inclut les hôtesses de l'air ou si c'est seulement les personnels volants ça a l'air d'être tous les membres connus mais par contre la css c'est encore plus sensible puisque c'est c'est pour cockpit donc ça c'est pour cockpit access sécurité système les gars ils ont réussi à passer admin ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont pu bien créer un utilisateur et pouvoir lui ajouter les droits aussi bien de kcm donc d'être reconnu comme membre d'équipage et donc et aussi bien des personnels qui doivent être dans le cockpit parce qu'en fait dans un cockpit vous avez piloté copilote la capitaine et commandant de bord et vous avez souvent un siège vide disponible ça peut-être de l'époque où il y avait trois personnes dans le cockpit et donc parfois que vous êtes pilote vous même et que vous devez à titre privé ou parce que vous allez rentrer à la maison après avoir fini votre votre journée ça peut dire eh bien vous pouvez rentrer dans le cockpit et être sur le fameux jumpsit donc voilà c'est pour ça que vous pouvez vous pouvez facilement créer un utilisateur ils ont créé un utilisateur ils ont appelé test en nom et test only en nom de famille non seulement ils ont été approuvés mais en plus ils ont pu faire des requêtes pour vérifier que bien que leur création d'utilisateur avait bien marché ça fait quand même beaucoup de failles de sécurité pour des choses assez sensibles que des aéroports c'est que non seulement on va vous laisser passer sans sans vous ayez un code barre bon même si à la rigueur il ya tellement compagnies aériennes aux états unis qu'ils auraient tellement pu obtenir le code barre et puis le mettre sur un une petite carte en plastique je suis pas sûr que un agent de sécurité à l'aéroport il saurait reconnaître tous les types de batch mais bon déjà fait qu'il n'y en ait pas qu'on vous autorise à juste donner des identifiants c'est déjà une faille assez énorme le fait que la compagnie en question elle ne protège pas des injections actuelles simplement en traitant comme ce qu'on fait d'ordinaire c'est simple vous utilisez des et voilà même w3 school vous le dit clairement comment vous en protéger c'est d'utiliser des requêtes paramétrées ici au lieu de faire confiance à ce que la personne a passé eh bien vous dites que vous attendez un paramètre et le paramètre que vous attendez donc vous exécutez votre requête celle ci et vous dites que le requête que le paramètre qui attendu eh bien ce sera ce qui sera passé là si bien que maintenant même si l'utilisateur se met à passer des choses dangereuses eh bien elles seront prises littéralement pour pour une chaîne de texte c'est pas réellement pour une commande sql donc vous avez toujours même principe vous avez votre requête après vous avez un autant de paramètres que ce qui attendu parce qu'ici vous avez bien dit vous attendiez trois paramètres à ce moment là ils seront vraiment traités littéralement comme une chaîne de caractérés pas comme des commandes sql en tant que développeurs web à nous aussi parfois c'est la routine souvent des systèmes d'authentification vous en créez un par an si c'est pas deux ou trois si vous êtes sur des petits projets on peut vite se laisser aller c'est la routine je peux le faire les yeux fermés mais bon voilà dès qu'on dès qu'on oublie la sécurité sécurité de base on se rend compte finalement genre d'oubli ça peut même arriver sur les applis super sensibles et on peut imaginer que les mêmes choses même genre de même faille pour exister pour accéder à des centrales nucléaires accéder à des enfin des endroits super sensibles là déjà on est quand même assez haut dans l'accès à des choses quand même critiques qu'est ce que vous pensez de genre de choses est ce que ça vous étonne que ça existe encore 2024 ou le fait que en poste vous avez pu voir que les choses n'étaient pas sécurisées ou qu'il n'y avait pas autant de contrôles de sécurité avant de livrer une application allez n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit like si vous avez aimé abonnez vous c'est déjà fait et à bientôt